Salut à tous ! Vidéo où j'ai plein de petites choses à vous dire. Je vais tout de suite faire un plan de ce dont nous allons parler au cours de cette vidéo. Dans une première partie, on va parler de la fin de rétro-découverte, expliquer pourquoi tout ça se termine. Dans une deuxième partie, la suite, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Dans une troisième partie, je ferai un tout petit point sur les lives. Et dans une dernière partie, on parlera, je reviendrai rapidement sur Ocarina of Time. Désolé, là, ça fait un petit peu scolaire, mais ça va être fluide dès que ça va être lancé. Allez, on va commencer par le plus évident. Je suis très, très, très heureux de cette saison. Il y a tout un tas d'épisodes qui vous ont énormément plu. Je pense à Ocarina of Time récemment, je pense à l'épisode sur Céleste qui a très bien marché, à l'épisode sur Super Mario Bros qui était en animation, à l'épisode sur la trilogie Donkey Kong ou encore le Manoir de Morteliel, etc. Je pourrais vous en citer plein. Mais voilà, ça a été une saison très chouette et surtout, on a pu aller plus loin que la saison précédente. Si on peut dire que la saison 1, c'était celle avec jeuxvideo.com, la saison 2, c'était celle en indépendant, financée par le crowdfunding, donc vous. Il y a un commentaire qui revenait souvent et qui me faisait extrêmement plaisir. C'était celui qui disait, on sent que tu es plus libre depuis que tu n'es plus chez jeuxvideo.com. Il y a une réelle évolution. Alors en vérité, je ne suis pas du tout plus libre parce que j'étais chez jeuxvideo.com. Il ne m'embêtait pas, je faisais exactement ce que je fais aujourd'hui, mes vidéos. Mais je pense que ce qui a changé, c'est déjà qu'effectivement, on a évolué, on a progressé tous. Et puis moi, je me sens plus à l'aise dans l'écriture, pour être face caméra, pour vous raconter des histoires, pour parler de jeux vidéo, clairement. Et puis, il y a aussi, on ne va pas se le cacher, que grâce au précédent crowdfunding qui a très bien marché, on avait des budgets plus conséquents. Et du coup, on a pu se faire plus plaisir sur l'équipe technique. Avoir plus souvent un chef opérateur, un cadreur, un ingé son, quelqu'un pour les effets spéciaux, quelqu'un pour la régie, quelqu'un pour la déco, sur celle-là, s'il y avait une décoratrice. Voilà, on a vraiment pu investir davantage et donc proposer toujours plus de qualité. Mais pourquoi ça s'arrête ? C'est la fameuse question pour deux raisons. La première, c'est que le crowdfunding a très bien marché, on avait un beau budget. Mais quand tu fais une vidéo par semaine, et d'autant plus quand tu fais de la fiction et que tu as des personnes à rémunérer, ça s'épuise très vite. Et le budget, on l'a épuisé, on l'a même un peu dépassé. La deuxième chose, c'est un truc un peu plus personnel. Je l'avais annoncé dans la vidéo sur Spiro. Je suis papa d'un petit garçon depuis une semaine. Et j'ai fait en sorte, j'ai un petit peu continué les vidéos pour que ça coïncide, que je m'arrête au moment où mon gamin se ramène. Comme ça, tout simplement, ça va me permettre de prendre un petit congé, au moins d'un mois. C'est pour ça que pendant le prochain mois, minimum un mois, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Tout simplement parce que j'ai un nouveau métier à accomplir qui est le rôle de papa et qui n'est pas simple. J'ai peut-être des cernes, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, c'est ce qui fait que c'est les raisons qui font que la rétro-découverte, c'est terminé pour le moment. Parce qu'on attaque tout de suite le grand 2. La suite, qu'est-ce qui se prépare ? Il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, j'étais ici exactement, alors dans l'autre sens, mais c'est pareil. Je faisais cette vidéo où je disais, je ne sais pas si vous vous souvenez, jeuxvideo.com, parce que je bossais pour jeuxvideo.com, pour ceux qui sont arrivés tardivement. À la base, je travaillais pour jeuxvideo.com. Ces vidéos-là, je les faisais pour le site. Et ils ont décidé un moment d'arrêter parce que ça ne leur plaisait plus pour des raisons diverses et variées. Et je me suis retrouvé sans budget. Et moi, je vous avais dit, j'ai très envie de continuer parce que ça évolue. J'ai plein de jeux dont j'ai encore envie de parler. Et puis surtout, la chronique évolue. Je trouve que ça va dans le bon sens. On progresse à chaque fois. On fait des épisodes de plus en plus qualitatifs. Et je n'ai pas envie d'arrêter. Et j'avais fait un ado-crawfunding qui avait très bien marché. Ça nous avait permis de continuer un peu plus d'un an, du coup, et d'arriver jusque-là. Et là, je vais vous dire exactement la même chose, en fait. Je n'ai pas envie d'arrêter de rétro-découverte. J'ai envie de continuer parce qu'on est toujours sur cette courbe ascendante. Ça me plaît. Je prends toujours autant de plaisir à les écrire et à les réaliser, ces épisodes. Il y a encore trop de jeux que j'ai envie de faire. Du coup, ça donnerait, si on veut, l'épisode sur jeuxvideo.com, saison 1, saison 2, celle-là. Et il y aurait une saison 3, moi, que j'aimerais bien repartir pour une année, pour une troisième saison. Juste tout petit aparté pour tous ceux qui ont participé au crowdfunding précédent. Il y a 4 épisodes que je n'ai pas pu faire. Notamment en grande partie, mais pas que à cause du Covid-19. Il y avait des tournages qui devaient arriver, tout a été annulé. Parce que dans l'audiovisuel, en ce moment, comme partout, tout est mort. On n'a pas pu tourner. Alors, il y en a deux que j'ai complètement annulés. Tous ceux qui devaient avoir leur nom crédité à ces épisodes-là ont été prévenus et ont eu un petit contrepartie de consolation, on va dire. Mais il y a deux épisodes qui arriveront quand même, que je ferai parce qu'ils me tiennent très à cœur. L'épisode sur Myst et l'épisode sur Columns, sur Game Gear. Ces deux épisodes, je les ferai. Et ne vous inquiétez pas, ceux qui devaient avoir leur nom assez générique, parce qu'ils avaient financé ces épisodes, vous les aurez. Vous n'en faites pas, c'est juste partir Myst, c'est un peu décalé à cause de tout ça en ce moment. Malheureusement, je ne peux pas les tourner. Je reviens sur cette troisième saison. Pendant longtemps, le problème qui m'a été posé, c'est comment financer cette troisième saison ? C'est toujours le même truc. Parce que YouTube, c'est Internet, ça ne rapporte pas énormément. Ça rapporte, il y a de l'argent, heureusement, ça génère quand même des revenus. Il n'est pas assez pour pouvoir financer ces épisodes de fiction comme on les fait avec Rétro-Découverte. Et du coup, se poser la question, comment financer ? Comment continuer pour ne pas perdre en qualité et rester sur cette voie, voire peut-être même un peu progresser ? Et il y a deux options qui se présentent, qui sont tout simples. C'est celle du crowdfunding. La première, le financement participatif, vous qui participez, ceux qui le souhaitent. Et la deuxième, vous la connaissez aussi bien, parce que beaucoup, beaucoup de YouTubers l'utilisent maintenant, c'est tout simplement les OP, c'est-à-dire les placements de produits au sein même de nos vidéos. C'est-à-dire, commencer par le fameux, vous connaissez tous, NordVPN, ou alors tel jeu mobile qui vient de sortir. Je parle directement d'un produit dans ma vidéo pendant une minute avant que la vidéo commence. J'avais ces deux options. Et pendant un moment, je me suis dit, je vais faire les OP, parce que je ne vais pas faire un deuxième financement participatif, ça fait un petit peu tirer sur la corde. Sauf que, avec le précédent crowdfunding, j'ai eu un lien avec tout un tas de contributeurs, forcément à travers les événements qu'il y a eu, à travers les échanges par mail, à travers les conversations Skype que j'ai eues avec pas mal d'entre vous. Et tout le monde me demandait toujours, comment tu vas faire pour l'année prochaine ? Et quand je disais cette hésitation et que j'allais sûrement aller avec les OP, unanimement, tout le monde me disait, tous les contributeurs qui m'en parlaient, me disaient, nous, on aimerait vraiment un second crowdfunding, parce que c'est super chouette de pouvoir se sentir un petit peu dans le cercle rétro-découverte et d'avoir un petit peu ces échanges et d'avoir un peu l'impression de faire partie de l'équipe. Et ça a totalement changé ma perception du financement participatif, parce que quand on est du côté de celui qui demande, qui réclame de l'argent, grosso modo c'est ça, de l'argent, il y a ce côté un peu gênant où on a un peu la sensation de faire la manche, en quelque sorte, on dit, est-ce que vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer mes vidéos ? Il y a un côté vraiment gênant. Et j'ai changé de perception parce que j'ai compris que, en fait, non, ça faisait vraiment plaisir aux personnes de donner, et surtout d'avoir cette sensation d'être, en quelque sorte, producteur de la série, puis d'avoir des contreparties, des échanges, certains avantages, et que, non, c'était vraiment du donnant-donnant, il y avait un véritable échange, et comme ça s'est très très bien passé, et bien je me suis dit que j'allais faire un second crowdfunding. On va voir, je ne sais pas ce que ça va donner, et surtout qu'on est dans une période ultra délicate, le Covid-19, qui fait que ce n'est pas facile, je m'en doute bien, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais partir là-dessus. C'est-à-dire que la prochaine vidéo, qui va arriver assez vite, parce que je ne voudrais pas trop tarder, parce que si ça ne marchait pas, ce crowdfunding, je voudrais avoir de quoi me retourner assez rapidement pour quand même trouver une solution. Moi, j'ai trop envie de continuer, je n'ai vraiment pas envie de m'arrêter, donc il faudrait que je trouve autre chose, si vraiment le crowdfunding ne marche pas, comme les OP, peut-être, et commencer à préparer ça. C'est pour ça que ça va arriver très vite. les contreparties, etc. Je suis complètement en train de bosser dessus. D'ailleurs, si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez vraiment pas, je lis les commentaires tout le temps, que vous vouliez me dire « Non, le crowdfunding, moi, je trouve ça pas terrible, moi, ça me plaît, et surtout, s'il y avait un crowdfunding, quel genre de contrepartie vous ferait plaisir ? » Alors, j'ai déjà tout prévu, les contreparties, mais je peux éventuellement changer si. J'ai des idées très sympas dans les commentaires, je me dis « Ah ouais, ça, c'est cool ! » Ça peut me donner des idées éventuellement, même si pour l'instant, tout est prévu. Voilà, vous avez toutes les réponses. La fin de la chronique et une reprise, très certainement, dans un mois, un mois et demi, si tout se passe comme sur des roulettes. On va voir. Petit troisième, là, ça fait deux petits points, c'est rapide pour terminer. Le troisième, c'était les lives. Vous avez vu, j'ai fait mon premier live pour ceux qui ont suivi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de ça. Premier live que je faisais moi-même, j'avais déjà participé à des lives des copains, mais c'était la première fois que je l'organisais moi-même, et ça s'est hyper bien passé. On était avec Charlotte, on animait ça à deux, et on s'est éclaté à le faire. Et on s'est dit que ça allait devenir quelque chose de récurrent. Moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est que le samedi, il y a un épisode sur un jeu pour rétro-découverte. Donc là, par exemple, le samedi, c'était Ocarina of Time. Et le lundi soir, par exemple, je ne m'en ai pas encore fixé, de 21h à 22h30, il y aura un petit live sur Ocarina of Time. On sera deux avec Charlotte à animer ça, des fois, je serai tout seul en fonction de ce qui se passe. Des fois, avec des invités de la chronique, un des comédiens ou un des techniciens, on verra. Et voilà. Et un live par semaine sur le jeu de la semaine ou sur un des jeux, quand ce sera l'histoire d'un personnage, sur un des jeux présentés avec ce personnage. Et pour échanger avec vous, pour discuter, parler aussi de comment s'est passé l'écriture de l'épisode, la réalisation, etc. Ça peut être hyper cool. Et c'est le deuxième truc. J'hésitais là aussi, j'avais encore une hésitation. Entre est-ce que je vais faire ça sur YouTube, avec YouTube Live, ou est-ce que je fais ça sur Twitch ? J'en ai beaucoup discuté avec tout un tas d'amis YouTubeurs et streamers qui connaissent bien les deux plateformes. Et là encore, quasiment tous, si ce n'est tous d'ailleurs, m'ont dit qu'il faut être sur Twitch parce que la plateforme pour les lives est beaucoup plus sympa. C'est une autre communauté qui est beaucoup plus, comment dire, sensible sur les lives, beaucoup plus active. C'est différent. Et ça me donne envie de te hanter ça. Donc, j'ai une chaîne Twitch. Je l'ai créée. Il n'y a rien pour l'instant. Le lien est dans la description si vous voulez commencer à la rejoindre. Et il va se passer des choses. Peut-être que je ferai un premier live plus tard, en quelques semaines, pour annoncer ce qui se passe avec tout ça. Je vais voir. Mais voilà, il y a une chaîne Twitch si vous voulez commencer à la suivre. Vous êtes bien sûr la bienvenue. Le lien est dans la description. Dernière chose, toute dernière, l'épisode de samedi Ocarina of Time. Je bois un petit coup d'eau. Et bien là, je tenais tout simplement à vous remercier très, très, très sincèrement parce que les commentaires que j'ai reçus... Alors, il faut savoir que je l'ai dit il y a un instant, je lis les commentaires d'autant plus quand c'est une vidéo qu'on a beaucoup travaillé. Ça fait un moment qu'on est dessus. Ça n'a pas été tourné. On m'a beaucoup reproché dans les commentaires certaines personnes. Ouais, c'est le confinement et vous faites des tournages. Non, ça a été tourné avant le confinement. Heureusement, par chance, on l'a tourné avant. On a pu la sortir. Ouf, ça m'aurait embêté de ne pas la sortir, celle-là parce que c'était la vidéo la plus attendue du précédent crowdfunding de la saison, quoi, du coup. Et, voilà, forcément, on a tellement bossé dessus que je peux vous dire que le samedi après-midi, j'étais sur les commentaires à aller lire, à voir comment les gens vont penser de cette vidéo, tout ça. Et c'est en ça que je tiens à vous remercier parce que c'est une vidéo un petit peu particulière. Je tenais vraiment, avec celle-ci, à instaurer plutôt une ambiance. C'est-à-dire, il n'y a pas une tension comme il peut y avoir, comme j'ai essayé d'instaurer dans certains épisodes, comme Dungeon Master qui avait beaucoup marché avec j'avais pas le droit de jouer, donc je jouais la nuit, caché du méchant Serge, etc. Là, c'était juste une ambiance. Le petit garçon qui passe ses vacances chez sa grand-mère à la campagne avec son cousin et qui va retrouver la voisine un peu plus loin dans le village avec des marches. Je voulais vraiment créer une ambiance autour d'Ocarina of Time. Mais je me suis dit, ça dure 30 minutes, la vidéo. Deux jours avant qu'elle sorte, j'en parlais à Charlotte qui a fait le montage et à Olivier qui faisait l'étalonnage, qui gérait la colorimétrie de ses images, etc. Je leur disais, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, est-ce que vraiment ça marche, ça dure longtemps, c'est moins palpitant qu'à l'habitude, c'est juste une ambiance, vraiment, j'étais vraiment, j'étais pas serein et comme c'était la dernière vidéo de la saison, ça m'embêtait de me rater là-dessus. Et vous avez été extrêmement bienveillants et ça m'a fait vraiment du bien de lire tous vos commentaires et en fait, ça prouve aussi qu'il est possible de faire ce genre de vidéos sur YouTube. On n'est pas toujours obligé de chercher parce que c'est vrai qu'on tombe souvent dans le piège, tous les YouTubers, il faut créer du rythme, il faut tenir l'attention du spectateur, il faut qu'on aille vite, 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 il faut faire des cuts, il faut vite parler, il faut... Moi-même, on tous, on entre dans cette logique et là, j'ai essayé de faire quand même de me détacher un peu de ça, de faire poser plus la vidéo, etc. Et ça a fonctionné, en tout cas, ça vous a plu énormément et ça m'a fait plaisir et c'est la preuve que c'est possible de le faire et ça me motive d'autant plus à en faire des vidéos comme ça pour la prochaine saison, à réécrire des gros pavés. J'ai déjà prévu des trucs, il y en a plein qui m'ont dit ce serait cool en épisode 2 sur Majora's Mask. Il y a déjà des petits trucs de prévu qui vont être très sympas mais j'en dis pas plus parce qu'il y aura peut-être des petites annonces pour le prochain crowdfunding qui va arriver. Écoutez, voilà, tout est dit, j'ai traité mes 4 points. Merci à tous, merci encore pour cette saison, elle était vraiment chouette, c'était une très très chouette année, je trouve qu'on a passé un cap par rapport à la première saison, on va dire. Et le but, mon objectif, c'est qu'avec cette saison 3, on grimpe encore d'un cran et on continue tout simplement ces vidéos. Voilà, merci à tous, on se revoit la semaine prochaine pour le lancement du financement participatif, on verra ce que ça donnera. Merci à tous et à la semaine prochaine. A très vite. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada